– BFM TV face à face, Apolline de Malherbe. – Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Fabien Roussel. – Bonjour Apolline de Malherbe. – Vous êtes secrétaire nationale du Parti communiste français, vous êtes députée du Nord, on va parler pouvoir d'achat, carburant, santé, logement. Mais d'abord, il faut que vous nous expliquiez, on ne comprend plus rien. Vous êtes nupes, pas nupes, est-ce que c'est fini, est-ce que c'est pas fini ? Qui quitte qui ? Est-ce que vous vous êtes fait virer ? Est-ce que c'est vous qui êtes parti ? Vous en êtes où ? – Écoutez, vous allez inviter Manuel Bompard et puis vous allez lui poser la question. Mais franchement, hier, j'ai fait trois banquets des anciens dans ma circonscription, à Saint-Amand, à Molde et à Mortagne. J'ai vu à peu près 1000 personnes, il n'y en a pas un qui m'a posé la question. Nupes, or not Nupes, that is not the question. Il n'y a personne qui se demande où ça va, qui y va. – Ce n'est pas comme ça que vous allez pouvoir me répondre quand même. – Non, mais la question c'est… – Ils disent, on regrette qu'il soit parti. Vous êtes parti ou vous n'êtes pas parti ? – D'abord, je suis là et j'appelle… – Non mais vous êtes là, ici, oui, dans le studio de RMT et de BFM TV, mais est-ce que vous êtes dans la Nupes ? – La question c'est rétrécissement, exclusion ou élargissement et rassemblement ? – C'est exactement la question que je vous pose. Est-ce que vous avez tout simplement été viré ? – Mais pas du tout. – Ah bon, pas du tout, ils disent, vous êtes parti. Emmanuel Bompard qui dit qu'il regrette votre décision de quitter la Nupes. – Écoutez, après les insultes, l'exclusion, ça montre bien un petit peu les méthodes pratiquées par le chef de la France insoumise. Je le regrette, ce n'est pas comme ça que nous procédons. Aujourd'hui, les urgences, elles ne sont pas là. Les urgences, c'est la vie chère et le pouvoir d'achat. J'aimerais bien, j'aimerais bien que l'on puisse ensemble travailler à agir avec les Français. Moi, j'appelle à l'union dans l'action. – Voilà, mais c'est un gag. Vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas dire j'appelle à l'union pendant que vous avez quelqu'un qui vous dit que vous êtes parti et qui regrette que vous soyez parti. – Vous posez la question. – On dirait une chaise de théâtre, voilà, je vais vous le dire. – Mais c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement regrettable. Je dis stop, il faut arrêter ces petites phrases. – Mais on arrête quoi en fait ? – Mais on doit travailler ensemble au service de l'intérêt général, au service des Français. – Donc vous vous demandez à réintégrer la NUPES ? – Mais je n'ai jamais sorti, on a toujours travaillé ensemble. On a un intergroupe à l'Assemblée nationale où les députés travaillent ensemble sur les mesures que nous défendons ensemble ou pas, parce qu'on a des différences. Donc des fois, on travaille ensemble, des fois, on ne travaille pas ensemble. On a le droit, une coalition entre forces politiques. Ce n'est pas une force politique, c'est une coalition de forces politiques dans lesquelles on se retrouve, on discute. – Enfin là, j'ai l'impression que vous ne vous retrouvez pas beaucoup et que vous ne discutez pas beaucoup. – Ben si. – Ah bon ? – Voilà, visiblement, Manuel Bompard, en tout cas, lui, il a compris que vous partiez, vous vous comprenez qu'il vous exclue, vous dites « je ne pars pas ». – Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux lui poser la question, savoir pourquoi cette attitude, en tout cas mon attitude… – Il y a quand même une question que je voudrais comprendre, c'est pourquoi vous ne partez pas, en fait ? Puisque vous me dites que vous n'êtes finalement jamais parti. Vous êtes peut-être un peu maso. – Je pense que… – Vous êtes peut-être un peu maso. – Non, mais on vous traite de collabo, Fabien Roussel, et là vous dites « non, je ne pars pas, je ne pars pas ». – Non, ce n'est pas ça, c'est parce que nous avons… Je vais vous dire franchement, les problèmes des Français sont importants. La situation en France est extrêmement grave, notre pays est riche, les Français sont fiers de leur pays, ils l'aiment, mais ils sont mal, pour une part d'entre eux. La situation est extrêmement grave. Donc ça appelle à des réponses fortes, des réponses politiques, ça appelle à des batailles, à des mobilisations. – On va en parler de mobilisation, mais Fabien Roussel, la plus proche collaboratrice de Jean-Luc Mélenchon, qui est elle-même députée, Sophia Chikirou, vous a comparé à Jacques Doriot. Jacques Doriot, c'était un collabo qui a quand même servi sous l'uniforme nazi. Et là, ce matin, vous me dites « mais non, je ne pars pas ». C'est vous que j'ai du mal à comprendre du coup, là, maintenant. – C'est parce que j'ai une autre conception, c'est pour ça que je finis ma réponse, j'ai une autre conception du rassemblement que la leur. J'ai une autre conception de l'union que la leur. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous puissions travailler ensemble et dans le respect de nos différences. Vous savez, quand nous avons participé, nous, le Parti communiste français, au programme commun dans les années 70, et que nous avons travaillé à la victoire de la gauche en 81, ça voulait dire que nous avions travaillé à un programme commun avec des propositions qui nous rassemblaient, et en même temps qui respectaient chaque force politique. Et il y avait deux candidats en 81, ça n'a échappé à personne, Georges Marchais et François Mitterrand. Et ce sont ces deux candidatures qui, unies au second tour, ont permis la victoire de la gauche et de grandes conquêtes sociales pour le pays. Je rappelle la retraite à 60 ans. – Donc vous dites « on fera pareil », c'est-à-dire qu'il y aura Fabien Roussalé, peut-être Jean-Luc Mélenchon, on sera tous les deux candidats, on se réunira au deuxième jour. – Ce que je veux dire, c'est que notre conception à nous, du rassemblement, c'est celle de forces politiques qui arrivent à travailler ensemble, à se mettre d'accord sur des propositions fortes pour le pays qui montrent que nous sommes prêts à gouverner ensemble au service des Français, mais qui en même temps, pour obtenir cette victoire, demandent à ce que chaque force soit respectée et qu'on puisse aussi demander aux Français de choisir celles à qui ils veulent faire le plus confiance. Et moi, je demande une seule chose, moi, à la France Insoumise et aux autres partenaires de gauche, je demande le respect. Donc plus d'insultes, je demande plus d'insultes, plus d'insultes. En politique, il ne doit jamais y avoir d'insultes. – Donc vous demandez plus d'insultes, mais par contre, quand ils disent que vous avez décidé de sortir, et ça c'est pas seulement Manuel Bompard qui le dit, c'est aussi Jean-Luc Mélenchon, qui hier dit « je regrette que Fabien Roussel ait décidé qu'il sortait de la NUPES ». – Oui, mais c'est eux qui veulent me mettre dehors, qui veulent d'ailleurs finir seul, peut-être, donc il faut aussi interroger les écologistes. – Ils vous ont appelé, vos autres partenaires, les écologistes, les socialistes, depuis le début de tout ça ? – Non, mais tout simplement parce que… – Personne vous a soutenu ou vous a appelé pour vous dire reste ? – Quand j'ai été insulté, et à travers moi, tous les communistes et tous les résistants même, qu'ils ne soient pas seulement communistes, quand j'ai été insulté de la sorte, il y a une réaction forte de plus de 3000 élus, maires, présidents de région, présidents de département, députés, sénateurs, qui ont dit stop. L'insulte n'a pas de place en politique. Donc, il y a eu une réaction politique très très forte. Et c'est important pour la suite. Encore ce week-end, avec Carole Delga, nous étions présents pour montrer du Parti Socialiste. Nous avons lancé un appel ensemble à ce qu'une gauche alternative puisse aussi présenter son projet aux Français. Moi, je compte là-dessus. Nous avons… – Mais au fond, là pour le coup, ils ont quand même plutôt raison. Quand vous faites ça, c'est une manière de dire, en fait, c'est une question vraiment de conception du rassemblement que nous avons. Nous avons des différences entre nous. Nous avons beaucoup de choses qui nous rassemblent. Nous avons aussi des différences. Et il faut respecter le droit à chacun, de chaque parti, de défendre ses convictions. J'ai des convictions. J'ai une conviction profonde. C'est qu'il est possible de réparer la France. Il est possible de remettre le travail au cœur du projet français. Il est possible de réparer le pouvoir d'achat des Français. – Il n'y a pas de problème. Évidemment, on va en parler de tout ça. Mais moi, j'ai quand même du mal à comprendre à qui je parle. Fabien Roussel, vous, vous me dites, je suis toujours dedans. Eux, ils disent que vous êtes exclues. Enfin, que vous êtes auto-exclus. Cette lettre de Manuel Bonpari, il l'a quand même adressée aux deux autres partenaires de la NUFES, c'est-à-dire aux socialistes et à Europe Écologie Les Verts. Vous n'avez même pas reçu cette lettre. Ça veut bien dire que vous n'êtes de fait plus dans la NUFES. – Je vais vous donner une autre réponse, pour que ce soit plus concret pour vous et comme pour tous nos camps citoyens. Dans beaucoup de conseils municipaux, y compris dirigés par un maire de gauche, qu'il soit communiste, socialiste, écologiste, les majorités travaillent ensemble. Il y a dedans des militants, des élus de gauche, de toutes ces formations qui travaillent ensemble. Alors Manuel Bonpari pourrait, là, du jour au lendemain, décider que les communistes sont exclus de ces majorités. C'est impensable. C'est pour ça que je ne porte pas attention à son courrier. Vous savez ce qu'on dit dans le Nord, le papier, il se laisse faire. Il peut écrire ce qu'il veut. La réalité, elle est autre. La réalité, c'est que nous sommes nombreux, élus, militants, hommes de gauche, écologistes, hommes et femmes de gauche, écologistes, à nous battre ensemble, sur le terrain, pour le meilleur de nos concitoyens. – Ça promet pour les prochaines réunions de la NUFES. Je ne vois pas que vous allez avoir l'air de forcer la porte, quoi. – Mais non, je vais lui dire, ça va bien se passer, Manu, nos problèmes. Voilà, l'intérêt, on a une échéance importante, c'est le 13 octobre prochain, à l'appel de l'intersyndical, de l'ensemble des organisations syndicales. Il va y avoir de grandes mobilisations dans toute la France, notamment sur la question du pouvoir d'achat, de la vie chère, nous serons ensemble, dans nos cortèges, avec nos forces politiques, comme les syndicats seront ensemble, dans leur cortège, à défiler. Et je souhaite qu'il y ait le plus de Français possible, pour dire au gouvernement, basta, stop, la vie chère, le pouvoir d'achat, c'est la priorité numéro un. – Et parlons-en parce que Fabien Roussel, vous en avez parlé aussi avec Elisabeth Borne, vous avez été reçue pendant une heure, mardi, à Matignon, et vous lui avez dit, vos priorités pour la rentrée, pour vous, c'est l'inflation et le logement. L'inflation, on va y revenir dans un instant, mais sur le logement, est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment, tiens, comme Édouard Philippe récemment, que c'est une bombe à venir ? – Ah oui, c'est une bombe à venir. Alors pas forcément avec les mêmes réponses qu'apporte Édouard Philippe, il ne vous aura pas échappé qu'on a de grandes différences entre nous. Lui, il voudrait que l'on arrête la date butoir de 2025 sur la rénovation des logements thermiques parce qu'il dit que ce n'est pas possible. Nous, on dit l'inverse. On dit au contraire, il faut mettre beaucoup d'investissements publics pour que d'ici 2025, il n'y ait plus de passoire thermique, critère G, je crois, pour qu'au contraire, les gens puissent habiter dans des logements rénovés. Aujourd'hui, le gouvernement ponctionne 1,5 milliard aux bailleurs sociaux tous les ans. Ce qui fait que les bailleurs sociaux n'ont pas les moyens de construire ou de rénover suffisamment de logements. – Donc vous vous dites, c'est aux bailleurs sociaux de garder l'argent pour eux-mêmes ? – Et il y a une deuxième bombe sociale que j'ai présentée à Elisabeth Bande sur le logement, qui est vraiment, je pense à tous nos concitoyens, les familles, les retraités qui habitent aujourd'hui dans des logements sociaux et qui voient des rappels de charges énormes, des factures d'électricité ou de gaz à payer, mais avec des sommes astronomiques. J'ai reçu à ma permanence une dame d'une résidence de Saint-Amand-les-Eaux, un manouvrier, la résidence manouvrier, elle a 566 euros d'allocations spécifiques de solidarité, l'ASS. Elle a 65 ans déjà, elle ne devrait même pas être au chômage, elle devrait être à la retraite. Elle a été femme de ménage toute sa vie, mais elle n'a pas le droit à la retraite. Elle touche l'ASS. 567, 563 euros exactement, je l'ai sous les yeux. 563 euros, elle a 394 euros de rappel de charges à payer. Là. Elle touche 563 euros, elle a 400 euros de rappel de charges à payer. C'est impossible, c'est matériellement impossible. vous lui dites quoi ? – Je raconte ça à Elisabeth Bande, bon d'abord elle ne me croit pas, il faut que j'insiste, mais je lui dis c'est une réalité Madame la Première Ministre, c'est une réalité vécue par des millions de nos concitoyens aujourd'hui parce que les bailleurs sociaux ont vu leur facture énergétique multipliée par 3, multipliée par 4. Quand bien même l'État leur a mis un bouclier tarifaire, quand bien même aujourd'hui la facture énergétique des bailleurs allait multipliée par 3. – Elle doit faire quoi cette femme que vous rencontrez ? Vous lui dites de ne pas payer ? – Moi j'ai menacé la Première Ministre de lancer un appel à la grève des loyers. – La grève des loyers ? – Oui, je sais que ce sont des mesures fortes, mais comment se faire entendre ? – Comme il y a eu la grève des factures en Grande-Bretagne, on arrête de payer. Vous dites à ceux qui nous écoutent… – Il y a des organisations comme la CNL, la Confédération Nationale du Logement, qui parfois lancent de tels appels. Bien sûr, je ne souhaite pas arriver à cela. Bien sûr, je ne souhaite pas arriver à cela. mais comment nous faisons-nous entendre ? Alors, j'ai obtenu de la Première Ministre qu'elle… Je vais avoir une deuxième réunion avec son cabinet, avec aussi Emmanuel Cosse qui préside l'union des… – France-Abrita. – Voilà. Et avec des bailleurs sociaux, notamment celui de chez moi, pour qu'on trouve des solutions concrètes. Je ne veux plus que les gens qui habitent dans des logements à loyer modéré et des rappels de charges… – Mais qui doit payer ? Qui doit payer ? Et l'État doit payer cette facture ? – De deux choses l'une. – Ce trop-plein de factures ? – Moi, si j'étais président de la République, l'électricité, elle n'aurait pas été multipliée par quatre. J'aurais retrouvé… – Ils ont déjà fait un bouclier tarifaire quand même. – Oui, mais ça, c'est de l'argent, c'est notre argent. On donne de l'argent à des fournisseurs privés qui se gavent sur les marchés financiers. Moi, ce que je veux, c'est que la France retrouve son indépendance énergétique, sa souveraineté énergétique, que nous puissions retrouver la maîtrise de nos tarifs. Nous produisons suffisamment d'électricité grâce au nucléaire. Nous produisons suffisamment d'électricité pour répondre… – C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron la semaine dernière. Il a dit, nous allons reprendre le contrôle des tarifs de l'électricité. – Il dit beaucoup de choses. Je souhaite que ça avance et que, très concrètement, la France retrouve la maîtrise de ces tarifs énergétiques, que nous sortions du marché spéculatif européen de l'énergie. – Nous avons le droit d'en sortir. – Vous le dites tous. C'est-à-dire que c'est simple. – De Thierry Breton, qui est lui-même à la Commission européenne, à Bruno Le Maire, en passant par vous et les uns les autres, le RN. Pareil, vous dites tous, il faut sortir du marché européen. – Eh bien alors, c'est vraiment la voie de passage et je ne comprends pas pourquoi le président de la République et son ministre Bruno Le Maire refusent d'entendre cet appel. Ils ne se font pas respecter. – En fait, ils disent qu'ils ont entendu cet appel. Ils disent qu'eux-mêmes le portent auprès de l'Union européenne mais qu'eux, le processus... – Ils ne savent pas se faire respecter. Ils ne savent pas se faire respecter. D'abord parce que c'est eux-mêmes qui ont mis en place ce marché libéral de l'électricité. C'est quand même tous ceux de droite là qui ont voté sur la libéralisation de l'électricité. C'est quand même eux qui l'ont défendu et plaidé auprès des autres pays. Et maintenant, ils disent qu'ils font sortir. Je peux comprendre qu'ils aient du mal à déglutir en le disant. La réalité, c'est que si la France ne se fait pas respecter aujourd'hui pour retrouver la maîtrise de ses prix énergétiques alors que nous avons, grâce aux investissements faits au lendemain de la guerre, grâce à nos centrales nucléaires, la possibilité de répondre aux besoins de nos concitoyens, de nos entreprises. C'est un avantage économique énorme pour nos entreprises de baisser leur facture d'électricité du boulanger jusqu'à l'industrie électro-intensive. – Vous avez mis un ultimatum à Elisabeth Burns. Vous lui avez dit que vous l'avez menacé d'une grève des loyers, de lancer un mouvement de grève des loyers. – Je lui ai dit que s'il n'y avait pas de réponse urgente apportée aux habitants de ces logements dans le mois qui vient, oui, il y aura des actions qui seront mises en œuvre. Et personnellement, j'appelle… – Je ne suis pas sûre que ça lui ait fait très peur. Je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Fabien Roussel, vous dites beaucoup que vous allez mettre en place des grandes menaces. Et quand on voit ce qui s'est passé, vous aviez appelé quand même à ce qu'on envahisse les préfectures et les stations-services. – J'allais vous l'annoncer. – Eh bien regardez, regardez ce qui s'est passé là, samedi, à Nancy. grand appel devant la préfecture, ils étaient sept. Ils étaient sept là, devant le Haut-Champ aussi, où vous aviez demandé à ce qu'il y ait vraiment un envahissement. Sept communistes avec des sweatshirts à capuche du PC. – Moi je vous invite à venir vendredi 6 octobre prochain devant la préfecture de Lens où je serai avec le député Jean-Marc Tellier pour remettre les 12 000 pétitions qu'il a collectées cet été contre la vie chère. et vous verrez que nous serons nombreux, que nous le faisons de manière pacifique, responsable, mais avec beaucoup de détermination. Moi je demande solennellement à la Première Ministre, au Président de la République d'avoir des mesures fortes pour ceux qui sont dans les logements alloyés et modérés pour qu'il n'y ait pas de rappel de charges. Je demande des mesures fortes pour les retraites et pour les salaires, de blocage des prix sur l'essence, sur les produits de première nécessité. Sans cela, nous continuerons d'appeler à des mobilisations, mais le risque c'est qu'il y ait derrière des mobilisations spontanées qui, elles, ne seront pas organisées. Moi ce que je souhaite, c'est qu'on aboutisse à des solutions. Vous pensez à des émeutes ? Bien sûr, oui. Enfin des émeutes de la faim, des émeutes de colère, mais vous vous rendez compte de ce que les gens ont à payer quand même aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Fabien Roussel, qu'aujourd'hui... Ils sont en sens ceux qui ne croient pas que... Non mais Fabien Roussel, qui trouve des solutions ? C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression quand on écoute les Français. En effet, votre constat est très juste qu'il y a une forme de découragement, de colère, de très grandes difficultés financières face à toutes les hausses de prix du logement, de l'électricité, du carburant, mais qu'en fait, ils n'attendent plus grand-chose de vous. Et le résultat, c'est que finalement, ils sont 7 devant le Haut-Champ. Oui, mais ne rien faire serait pire, Apolline de Malerme. Je veux agir. Et c'est pour ça que ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir ce qui va se passer dans 3 ans, c'est ce que l'on va obtenir aujourd'hui. Ce que je veux, c'est que l'on obtienne des mesures fortes. D'abord, par la pression que nous faisons sur le gouvernement, sur les salaires. Nous avons tenu une conférence sociale. Ce que je sais, ce que j'ai obtenu... Vous en attendez quelque chose ? Ce que la Première Ministre s'est engagée auprès de moi, c'est qu'il y aurait un texte législatif notamment dans le nettoyage où les salaires sont en dessous du SMIC. Il y a des Français qui ne croient pas quand on dit ça. Mais c'est vrai. Ils ne sont pas payés moins que le SMIC. Ils sont... C'est compensé par... Non, non, mais personne aujourd'hui... Allez-y. Personne aujourd'hui, oui, par... Compensé par la prime d'activité. Des primes, voilà. Mais enfin, la prime d'activité, encore une fois, c'est... Personne n'est payé moins que le SMIC aujourd'hui pour un travail. La prime d'activité, ce n'est pas l'employeur qui la paye, c'est nous. C'est la CAF. C'est encore une allocation. Enfin, quand je dis que je veux une France du travail et pas une France des allocs, c'est justement pour lutter contre ça. Ces allocations, cette prime, c'est nos impôts. C'est aux employeurs de les payer. Il y a parmi les sociétés de nettoyage des grands groupes dont les familles sont parmi les 500 plus grandes familles de France. Ils n'augmentent pas les salaires. Ils mettent des SMIC inférieurs, des salaires inférieurs au SMIC et c'est l'État qui compense. Il faut mettre fin à cette injustice insupportable quand même. Quand je vous écoute, c'est les mêmes que les combats de la France insoumise. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils vous font la misère ou je ne comprends toujours pas pourquoi vous seriez leur vête noire. Je ne comprends pas. D'abord parce qu'ils n'acceptent pas la différence et le débat. C'est ce que je regrette. Je souhaite, moi, présenter notre projet pour la France, notre pacte pour la France aux Français. Nous avons des propositions, des solutions pour réparer la France et bien sûr, dans ces propositions, il y a des sujets qui nous tiennent beaucoup à cœur comme l'énergie. On n'arrête pas d'en parler. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit vous acceptez de vous fondre dans le collectif. Non, ils n'acceptent pas que l'on puisse défendre des propositions différentes comme sur l'énergie où je défends, par exemple, la maîtrise publique de l'énergie nucléaire. Nous avons besoin d'énergie nucléaire. Nous ne voulons pas en sortir contrairement à eux. C'est un point de blocage important. Je demande qu'on nous respecte et qu'on puisse défendre ça auprès des Français. Vous avez beaucoup dit le mot respect. D'ailleurs, à propos des ministres et d'Emmanuel Macron, vous avez dit qu'ils ne savent pas le début de cette interview. Je me demande si vous-même, vous savez vous faire respecter de vos propres partenaires. Nous avons décidé de tracer notre chemin, de présenter... Vous leur faites la leçon en disant qu'ils ne savent pas se faire respecter, mais y arrivez-vous vous-même ? Mais vous voulez me pousser, Apolline de Malherbe, à faire avoir des gestes... Ce véritable vaudeville qui, s'il pouvait être drôle, on en serait bien content, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas un vaudeville. C'est extrêmement grave. Je pense qu'au contraire, je demande à ce que cessent ces invectives, ces injures, ces menaces d'exclusion... Mais ce n'est pas une menace. Vous êtes visiblement exclu. Vous avez beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à faire pour justement traiter des questions de vie chère, de pouvoir d'achat. Sur ces questions-là, nous portons des propositions communes, comme le SMIC à 2 000 euros brut, 1 600 euros net, que nous défendons ensemble, que l'extrême droite ne veut pas, n'a pas voulu voter. Nous défendons ensemble des mesures de justice fiscale, telles que le rétablissement de l'ISF, pour aller chercher l'argent là où il est, pour le mettre au service des urgences sociales et de l'urgence écologique. Ça, nous le portons ensemble. Nous devons valoriser ces combats que nous menons ensemble. J'appelle, c'est pour ça que j'appelle à l'Union dans l'Action, le 13 octobre prochain. Nous allons lancer... Mais Sainte-Roussac, ça veut dire que vous ne vous considérez pas aujourd'hui comme exclu de la NUPES ? Mais je ne me suis jamais senti exclu de tout rassemblement de la gauche que j'appelle des meilleurs. Vous êtes toujours, au moment où on se parle, non seulement secrétaire national du Parti communiste français, mais également membre de la NUPES. Mais membre d'une coalition de forces politiques dont l'objet n'est pas de présenter un candidat unique en 2027, mais dont l'objet est aujourd'hui de s'attaquer à la vie chère de nos concitoyens et de faire en sorte qu'ils retrouvent du pouvoir d'achat. Et que nous ayons des différences est une chose, elles doivent être respectées, mais sur ces combats-là, je demande à ce que l'on soit unis et que l'on se batte ensemble. Fabien Roussel, toujours membre de la NUPES, donc, et député du Nord.